Les secrets de la police 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 On a d'une part les circonstances et les raisons de son arrestation Et puis en marge l'ordonnance de son supplice Qui est aussi quelque chose qui fait frémir Non c'est un document merveilleux Parce que à la base c'est un document de routine De registre des coups On inscrit le nom de Ravaillac Entre le nom de toutes sortes de délinquants totalement mineurs Qui sont amenés à la conciergerie eux aussi Simplement lui vient juste d'assassiner le roi de France Et donc c'est une page d'histoire qui vient de s'écrire C'est la première fois que la préfecture de police Ouvrait ainsi ses archives ? C'est la première fois qu'un livre Est consacré à l'ensemble de ses archives Les chercheurs, les historiens Vont des fois pêcher un dossier Sur un thème qui les intéresse Dans le cadre d'une recherche Mais c'est la première fois qu'on fait vraiment un tour d'horizon De ses archives Depuis les pièces les plus anciennes Jusqu'au XXe siècle Et en plus, non seulement dans ce livre nous commentons ces archives Mais nous les montrons C'est-à-dire que le lecteur a sous les yeux La reproduction de ces documents d'archives Elles ont été reproduites avec le même soin Que d'un point de vue éditorial On mettrait à reproduire un tableau dans un livre d'art C'est-à-dire que vous pouvez vraiment Vous amuser à déchiffrer le document Avant de lire l'explication, la contextualisation Et le commentaire, l'analyse Qui vont être faits par l'historien Dernière question Est-ce qu'à travers ces documents On voit une évolution de la police avec un grand P ? Oui, heureusement La police a beaucoup changé depuis le XVIIe siècle D'abord elle s'est structurée Elle s'est organisée Il y a eu la lieutenance générale de police sous l'Ancien Régime Et après la révolution Bonaparte crée la préfecture de police Elle a modernisé ses moyens d'action Et en particulier à la fin du XIXe siècle Avec Bertillon en particulier Il y a la police scientifique Donc une révolution complète des méthodes, des outils Et puis c'est une police qui est de mieux en mieux formée aussi On fait appel à des gens de plus en plus diplômés C'est enfin une police, il ne faut pas perdre ça de vue Qui est de plus en plus nombreuse Les effectifs n'ont fait que s'accroître Est-ce que pour être président de la République Il faut en passer par le ministère de la police ? On trouverait de nombreux contre-exemples Mais j'espère que votre question est strictement historique Merci 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 Merci